Salut à tous et à toutes, c'est Friand et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'on se retrouve sur la présentation de deux nouveaux packs qui viennent de sortir pour Napoléon Total War multijoueur et solo d'ailleurs, je suis en compagnie de Tiger Allez salut Murat Salut Et c'est tout Et donc aujourd'hui nous allons vous présenter ensemble le nouveau pack qui vient de sortir pour Napoléon Total War Allez on lance Tiger, tu peux lancer s'il te plaît ? Alors tout d'abord, ce pack coûte, les deux packs ensemble coûtent, non enfin le premier pack Ah putain, le pack, excusez-moi, le pack est divisé en deux Le premier pack, c'est le pack sur les unités de la garde, les unités impériales qui étaient contenues dans l'édition impériale si vous avez acheté le jeu en version boîte qui coûte 1,99€ et qui comprend certaines unités et ensuite il y a un second pack qui lui comprend de nouvelles unités inédites Donc Tiger, je vais te laisser commencer pour présenter le pack Tes unités anglaises Je viens juste de l'acheter, je ne le connais pas Pardon ? Je viens juste de l'acheter, je ne le connais pas Et bah je ne sais pas, présente, tu compares les stats, etc Bah alors il y a la nouvelle unité, enfin il y a trois nouvelles unités en cavalerie Il y a d'abord le dixième régiment de hussard Bon bah le premier régiment de hussard avec les dents claires Le royal spot grays, une cavalerie lourde avec des très beaux chapeaux Ouais, c'est très beau Le quinzième hussard, pareil une nouvelle unité de hussard avec les dents claires C'est pas une unité inutile qui sert à rien ? Bah non, ça sert à rien Bah celle qui tire sans mot de main Une unité inutile pour l'infanterie légère Si, c'est une unité qui fait 0 kills par salle Mais celle-là tire pas ? Le dixième hussard ? Si, c'est le dixième régiment de hussard Le dixième hussard il sert à 125 de portée et à cheval Voilà, donc euh... Il faut savoir que euh... Et bien le dixième hussard, on avait fait un test avec euh... Tiens on va d'ailleurs, on va faire le test avec Tiger Tiger si tu peux bien venir, on va faire... Tu vas... Je vais t'envoyer mon septième régiment de chevalier Et on va voir si tu vas voir un peu les dégâts que font ton euh... Ton Taka, c'est assez euh... Impressionnant il faut le dire Un Muras, c'est sidérant quand même hein Si tu fais 3 kills, t'es content au con Alors quant à moi, euh... voici donc les nouvelles unités Il y a aussi le 88ème euh... De... de Konokrangers chez les anglais Qui est très intéressant puisque c'est un compromis entre La King German Légion euh... Et la garde à pied anglaise puisque c'est une unité qui en fait Qui est pas très forte Euh... mais qui est euh... Un bon compromis entre une unité d'élite et une unité d'infanterie supérieure Donc vous allez voir le 10ème régiment de Hussard Un peu sa... sa capacité, sa... phénoménale Vous allez voir... Arrête, arrête ta cave hein Ah tiens gros, fini Voilà euh... vous avez vu Vous avez vu donc vu à presque bout portant Il a fait 8 kills C'est impressionnant Et moi mon lancier je vais le faire charger À 125 de portée sur Delacroix Ça fait à peu près 2 kills Voilà On avait fait le test avec Muras Vous pouvez voir que le 10ème régiment Se fait complètement annihiler Et d'ailleurs vous avez eu la chance hein Parce qu'avec Muras on avait fait tout à l'heure le test Et euh... il avait eu euh... combien déjà de kills ? 2 je crois non ? 2 kills à 125 de portée Donc cavalerie anglaise totalement inutile Qui ne sert à rien Et donc je vous... C'est fun C'est fun mais bon ça sert à rien 2 kills En plus qu'il coûte cher je crois non ? 860 860 voilà ça sert à rien Et en plus selon Muras ça a une capacité de rechargement de merde Hein je crois hein 25 25 de rechargement 25 de rechargement 30 de précision Voilà mon dieu Donc c'est plus précis que ça recharge Euh... Muras t'as des précisions à donner sur les caves anglaises ? Est-ce que tu penses qu'elles sont plutôt bon rapport qualité prix ? À part euh... le 10ème hussard qu'on vient de voir Qui est vraiment... Bah le 15ème hussard c'est comme un hussard hongrois Au niveau des stats C'est une très bonne cavalerie légère Et ça renonce un peu le niveau de la cavalerie anglaise Ouais C'est une très bonne cavale C'est une très bonne cavale je trouve Et le Royale Scooblaise ? Ça je ne l'ai pas Euh... les stats, ta gueule s'il te plaît C'est du ? Les stats ? Oui mais de quoi ? Du Royale Scooblaise Euh... 15 ans vous en attaque en ailée 30 bonus de charge 30 des temps plus de morale Ah bah ça va ? Et coûte combien ? Euh... je sais D'accord Euh... donc le Royale Scooblaise Pas sûr que ça va vraiment le coup Mais en tout cas Ils sont très jolis avec leur chapeau C'est le dragon quoi Ouais ouais c'est le dragon Et voilà Euh... Donc c'est tout pour les anglais Euh... Il y a le 15ème hussard aussi Il y a le 15ème hussard qu'on a... Oui qu'on a avec le Murat à vue Euh... Donc très bonne caverlet légère Qui rehausse un peu comme les hussards hongrois autrichiens Qui sont vraiment de très bons hussards Et ça rehausse le niveau des anglais Euh... en matière de caverlet légère Comme l'a dit Murat On va donc passer aux français Puis la grande nouveauté des français C'est la batterie de la convention Que vous pouvez voir ici Euh... oh là là Oh mon dieu ça fait du bien Regardez moi ce nombre de canons 8 canons 8 canons Les stats On a 280 de puissance 280 de puissance En fait c'est énorme 600 de portée 60 de précision Alors quand j'avais vu le truc Je me suis dit Oh putain ça va être une précision de 30 ou de 40 J'ai vu le nombre de canons Non ! 60 de précision Et 50 d'habilité à charger Les stats de l'artillerie à pied Sauf que vous avez 8 canons Alors vous allez me dire c'est super Vous mettez ça euh... Sur un champ de bataille A la mitraille c'est presque infranchissable Ou c'est même d'ailleurs infranchissable Par une infanterie de ligne Euh... et c'est vraiment très très puissant On va faire le test sur une cavalerie Feu Alors la cavalerie c'est que le graze Ah bah t'as eu de la chance T'as eu 0 et kill Bon ! Test de merde ! Mon bataille de siège Je l'ai eu dès le début du jeu Et ça faisait très mal En une art max en siège Ça a détruit les murs très très rapidement Si je voulais attaquer Il y a rien de l'eau Donc très bonne unité d'artillerie Euh... Ensuite vous avez avec les français Euh... Donc le 7ème régime De chevaux légers lanciers Personnellement les lancers Avec les français euh... Je suis un peu comme Murat Et Tiger D'ailleurs je suis pas trop fan Puisque vous avez des chasseurs à cheval Et euh... Putain vous avez vu la la salve ? Si vous avez vu l'infanterie La garde à pied anglaise Elle est passée de 160 à 147 Donc vous voyez un peu le nombre de morts Euh... Personnellement je suis pas trop fan Euh... Des lanciers français Puisque je préfère les chasseurs à cheval Euh... C'est un lancier qui est meilleur Que les chevaux légers lanciers De peu mais meilleur Meilleur morale Meilleur bonus de charge Et un meilleur en tout d'ailleurs Euh... Bon le... Le seul... Le seul désavantage En fait c'est que bon bah Ça peut pas tirer C'est un lancier Et euh... Personnellement je préfère le chasseur à cheval Donc cette unité là Moi je ne crois pas vraiment qu'elle valent le coup Euh... Ou en tout cas Elle a un... Une utilité assez réduite je trouve hein Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Meurah ? Euh... Oui oui je trouve pareil Que je préfère largement les chasseurs à cheval Mais pour ceux qui... Alors la mitraille Voyez un peu les horaires scott glace là Comme ils sont partis en fumée Allez allez continue Meurah Excusez moi Mais après les lances Le 7ème lancier c'est vous Jouais bien les lancer avec les français Ca peut être un peu une alternative Parce qu'au lieu de passer directement du lancer de base Au lancier polonais ou hollandais Le jeu est vraiment très chaud C'est un bon million entre les deux Ouais Une autre unité Le 6ème régiment d'infanterie légère Unité intéressante hein Puisque vraiment on a pas eu de léger avec les français qui euh... Qui à part les voltigeurs valent vraiment le coup du moins d'infanterie légère Ce 6ème régiment d'infanterie légère va vraiment rehausser la barre Puisque on a des stats très intéressantes 50 de précision 60 d'habilité à charger 5, 11, 7 et 6 en attaque et en morale C'est vraiment pas mal du tout Vous avez vu ma batterie de la convention On l'a gagné au cas qu'il fasse euh... A la cave aidé par mon chevaux léger lancier Et c'est vraiment intéressant cette unité d'infanterie légère Personnellement je vais la prendre Puisque je vais la mettre finalement au centre de mon dispositif Là où j'ai les voltigeurs Et je pense que ça peut être vraiment une unité qui soit très intéressante Si elle est bien jouée Vous en pensez quoi vous ? Oui oui je pense euh... Aussi je sais... Pareil les mêmes stats que les king german légion Donc euh... De quoi révéliser avec les euh... Avec les légions anglais ? Donc tout à l'heure il a même gagné face à... C'est vraiment une unité Vraiment une bonne... Vraiment une bonne unité Mais bon après toutes ces unités sont limitées à prix Ouais ouais c'est vrai C'est vrai Ce sont juste des unités d'ajout Euh... Qui ne servent uniquement Qui ne remplacent pas une armée de base Euh... Une armée de base française Mais qui sont des petits bonus Qui finalement peuvent jouer Sur le champ de bataille Surtout la batterie de la convention Euh... Et euh... Et sincèrement je pense que ces unités peuvent aller euh... Peuvent aller vraiment loin Si on les utilise bien Vous avez donc euh... Ce cinéma régiment d'infanterie légère très intéressant Donc unité qui va le coup Pour l'instant avec les français On a la batterie de la convention Qui est vraiment euh... Très intéressante On a euh... 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 Le 6ème régiment d'infanterie légère Bon la cave Le 7ème régiment de chevaux légers lanciers Je suis pas trop fan mais bon euh... Voilà euh... Après tout elle peut avoir un petit petit faible Sauf pour les joueurs de lanciers Vous avez maintenant le 18ème régiment d'infanterie légère Ligne Les Braves Euh... Qui est un régiment vraiment intéressant Puisque euh... Euh... C'est un... Une sorte de mix Une sorte de... King German légion française Euh... Un mix entre une unité d'élite Et une unité euh... Standard Et sincèrement Sincèrement Je pense que Je vais l'utiliser pour euh... Comme enfanterie de ligne De base euh... Et ça va me faire une armée d'élite française Encore plus perfectionnée Encore plus intéressante Et encore plus puissante Qu'est ce que vous en pensez vous ? Les niveaux des... Plus de charge en plus Mais un tout seulement En moins de mêlées Donc si vous aimez bien les polonaises Et qu'il vous reste 10-12 Plus d'hommes Prenez les... Prenez les braves En plus Je les trouve Voilà Maintenant Ensuite Concernant euh... Il y a les braves Et... Tiens on va comparer les 7 avec la polonaise On a euh... 45-55 Et 45... 45... 45... 45-45 Donc vraiment euh... Les braves sont meilleurs dans tous les domaines Euh... Et c'est une euh... King German légion française Voilà c'est... C'est le terme que j'emploie Euh... Et euh... Et ils sont euh... Et moi personnellement je les aime beaucoup Et euh... Et voilà Et vous avez ensuite et bien euh... C'est tout Pour les français Euh... Vous avez quelque chose à ajouter sur ces euh... Ces ajouts français franco-anglais ou pas ? Diger, Murat Ouais Moi euh... Je suis particulièrement euh... Content de l'ajout des hussards sur euh... Pour les anglais là Ça me manquait de la cadavre des hussards Euh... T'es content de l'ajout des euh... Des hussards chez les anglais ? C'est ça ? Ouais D'ailleurs oui les joueurs... Les joueurs anglais vont se réjouer parce que la cad... Bien sûr euh... Bien sûr de la batterie de la convention aussi Ouais ouais ça c'est vraiment ça... Sincèrement ça c'est vraiment un très bon ajout Euh... Personnellement bah pour les français je pense que euh... Mon armée va vraiment changer ma composition d'armée Puisque je vais euh... Désormais je vais ajouter ces nouvelles unités Euh... Qui vont vraiment ajouter une... Faire une armée française encore plus performante qu'avant Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Ça va vraiment rehausser le ton Ouh oui qui était déjà... Déjà pas mal surtout avec les légers Ouais ouais surtout avec les voltigeurs Et les voltigeurs je pense vont perdre un peu de place D'importance euh... A cause de ce 6ème régiment d'infanterie légère Qui vraiment fait du très bon boulot Et euh... Et je suis très content qu'ils soient apparus Voilà On va passer euh... Et bien aux russes et aux autrichiens Qui eux aussi ont euh... Bénéficié euh... D'améliorations euh... Vraiment pas négligeables euh... Très intéressantes surtout pour les autrichiens Ça va permettre aux autrichiens un peu de rehausser le ton Donc on va se retrouver sur une seconde bataille Allez à tout à l'heure Salut à tous à toutes c'est Friand Et aujourd'hui on se retrouve pour donc la seconde partie euh... De la présentation euh... Du nouveau euh... 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 Du nouveau pack pour Napoléon de Talwar Et aujourd'hui on se retrouve et bien avec les russes face aux autrichiens Donc on va commencer par Tiger qui va nous présenter la nouvelle armée autrichienne Salut euh... Alors il y a trois... Quatre nouvelles unités Il y a le premier régiment de l'empereur Le quarante-sept régiment... Quarante-septième régiment tchèque Et la légion de Charbu d'Autriche Ainsi que le premier usah Euh... C'est euh... Trois nouvelles unités euh... Que l'on peut considérer d'élite Elles sont euh... Pas très fortes au corps à corps Mais euh... Elles auront une certaine capacité de tir euh... Intéressante Qui rossent vraiment les autrichiens par rapport euh... Aux autrichiens de base Qui sont vraiment très mauvais au tir hein hein Surtout les fusils allemands Fusils hongrois euh... Vraiment les autrichiens au tir c'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas très très intéressant quoi Et ça rossent je trouve un peu l'armée autrichienne Puisqu'il était vraiment très mal vu euh... Sur le multi Napoléon de Talwar Parce qu'elle était vraiment pas très bonne C'est presque pas une... Aucune unité d'élite d'ailleurs euh... Euh... Et là franchement ça ça réhausse Donc tu peux nous faire une petite présentation rapidement de chacune unité Tagger Alors euh... Le premier hussard bah euh... Je vois pas trop euh... Ce que ça va apporter en plus euh... Par rapport aux autres unités légères de Cavalry Euh... Parce que euh... Il y en avait déjà pas mal Ouais les hussards angrois Ouais Ensuite bah euh... Noura, ton point de vue sur le premier hussard ? Oui je pense pareil C'est le... Les hussards angrois sont déjà très très bons Ouais donc euh... Le premier hussard est pas... Ils sont meilleurs mais coûte aussi beaucoup plus cher Donc euh... Tagger tu peux continuer Donc les hussards angrois c'est pas vraiment une... Ouais les... Les premières hussards n'a pas vraiment une unité euh... Intéressante euh... De... De mettre ? De prendre ouais parce que euh... Bah je les avais déjà en fait Mais bon bah c'est des cuirassiers un peu euh... Comme dans les autres nations quoi D'accord ouais donc ça change pas vraiment ça rajoute une unité de cuirassiers en plus Ca rajoute une unité sur le champ de bataille pour varier un peu euh... Les... Les uniformes sur le champ de bataille C'est une unité de cuirassiers euh... Tout ce qui est plus basique euh... Euh... Un peu plus... Un peu meilleur je crois mais bon euh... 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 Ne nous excitons pas je pense que ça doit pas être non plus formidable C'est une unité de cuirassiers standard Voilà Et euh... Bah après il y avait trois nouvelles infanterie Bah bah bien sûr des hausses euh... Bah 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 l'infanterie qui chien quoi Ca permet d'avoir un peu de l'ouis Mh hum Mh hum Mh... 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 qui était lui aussi un clou dans le pack de la coalition mais il y avait le pack d'héros avec d'accord un élite je me suis mis mais son nom de la paix très bon qu'aîtes que de l'aïsé stade s'il te plaît le premier moment pour les septembre quand on s'en donne car je m'en tente de pression 10 d'attaque d'attente de défense qu'à ce que je pourrais vraiment très chassement intéressant pour le cac et le nouveau régiment le premier régiment de l'empereur qui vraiment réhausse la maitre et chienne 55 de précision 55 d'héros donc voilà quand même ça ça réhausse le tir des autrichiens bon l'autriche reste quand même une nation presque mineure mais grâce avec ses unités peut-être va-t-elle réussir à passer dans entre guillemets la cour des grands avec ses unités là enfin mais l'autriche reste pas vraiment une nation très très intéressante vous en pensez quoi à parler à part leur carré légère qui reste excellente elle est sympa mais bon je trouve que l'apprentie légère après elle est un peu ouais obsolète un peu trop légère quoi on passe aux russes on passe aux russes alors j'ai les autrichiens je les aime bien pour contrer les russes sont pas mauvais par rapport on peut encaisser la charge c'est vrai puis après ils peuvent contre-attaquer un peu et ils sont meilleurs au tir que les russes mais je n'en prie pas beaucoup mais oui passons désormais aux russes je vais donc prendre les russes vous savez que j'apprécie particulièrement les russes le roche russe en particulier d'ailleurs tailleur on est le principal concerné les russes qui ont de nouvelles unités intéressantes alors je compte le pro ce que les mousquetaires de moscou qui étaient présents dans le pack de l'unité de la garde de la des du pack impérial et donc avec ce pack qui coûte 1 1 euro 99 il fait partie de cette nouvelle unité mousquetaire de moscou 40 45 débit 40 de précision 45 d'habilité à charger à rien de grandiose au tir mais au cours encore 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 on a 7 de l'attaque de mêlée 21 de charge 12 défenses et 8 de morale personnellement je pense que c'est une sorte de king jaman légion russe je sais pas ce que vous en pensez en un peu moins bonne mais je crois qu'elle coûte vraiment moins cher que que l'infanterie l'infanterie russe standard qu'est-ce que tu en penses mûrera oui oui c'est une bonne unité je trouve au niveau de la portabilité parce que les russes sont surtout pour la charge ouais ils sont meilleurs au cac qu'un mousquetaire normal en fait c'est pour ça que je vais les prendre je pense que moi mon armé russe va vraiment être modifié avec ses nouvelles unités qui sont très intéressantes ensuite vous avez eh bien les 17 le 17e régiment de yeagers qui est une été vraiment très intéressant de yeagers qui va rehausser l'infanterie légère russe avec du 45 de précision et du 50 d'habilité à charger alors c'est vraiment intéressant puisque vraiment les russes vous le savez ou des yeagers vraiment pieds très pire est très piètre et là on va voir une unité d'infanterie légère russe qui va pouvoir je pense et bien rivaliser avec avec les autres légers enfin rivaliser je sais pas mais plutôt tenir longtemps mais surtout surtout pour le cac ça m'intéresse puisque vraiment on a du 5 en attaque aux mêlées 19 les bonus de charge 9 de défense et 7 de morale comme les jégers russes mais ils sont meilleurs au tir et écoute vraiment pas beaucoup plus cher donc je pense que c'est une unité qui est intéressante pour concernant le tir qu'est ce que vous en pensez oui pour le tir je suis tout à fait d'accord même si vous êtes directement les autres raccords mieux prendre des jégers ouais les balles sont pas mou des opels chenny moi personnellement je prêt avec mon rocheux je prévi privilégie souvent les opels chenny avec grade 2 qui sont vraiment excellente un jeu d'avis c'est plus chine triompher contre des lignes anglaises au corps à corps donc voilà les opels chenny c'est vraiment les opels chenny russes ont un bonus de charge impressionnant 20 bonus de charge c'est assez énorme la végarde à 17 des bonus de charge quand même pour concernant les russes toujours la cavalerie vous avez donc les cossacks lifeguard unité que j'attendais enfin j'attendais des cossacks un peu meilleur des lancers un peu meilleur de l'armée russe puisque cela quand même avec un 8 35 et 5 et 6 unité qui coûte vraiment pas cher et qui est bien meilleur que les cossacks de base ta gueure on va faire charger tu vas faire charger tes cavalerie dans mon cossack c'est démentier c'est démentier je crois pas non on va te servir de mon premier hussard avant dans la cuvette ça peut le faire un truc ne jamais faire ouais 30 hussars en moins quoi il y a un gros lag re bonjour tout le monde et on se retrouve comme promis pour la prusse petite présentation rapide en bataille un joueur donc trois nouvelles unités pour la prusse tiger et murat sont toujours avec moi en fait un tiger murat voilà trois nouvelles unités les tofarski unité totalement inédite tofarski je sais pas où est-ce qu'ils sont à aller trouver le nom mais bon les tofarski tout voir ski tout ce que vous voulez on a donc du 6 36 56 unité qui coûte pas très cher ça me paraît vraiment pas très intéressant murat au vu des stats 6 36 56 par rapport aux lanciers prussiens qu'est ce que t'en pense je vois ils sont un peu meilleur mais pas beaucoup meilleur voilà je pense que je pense personnellement que c'est une unité qui peut peut-être remplacer un peu meilleur que les lanciers prussiens mais rien de bien extraordinaire et je pense que c'est moi personnellement je suis pas trop fan des lanciers prussiens je préfère prendre des hussards de la mort ou des ce genre de choses c'est plus rapide et ça a plus de morale et c'est plus performant encore encore enfin bon c'est mon avis voici donc pour pour ces lanciers et on a les hulans de bronc bog qui eux existaient déjà dans la paque garde impériale et qui eux par contre sont vraiment excellent 7 en attaque de mêlée 37 de bonus de charge 7 de défense 7 de morale par rapport à l'autre unité il y a un de plus deux de plus en défense et c'est vraiment une bonne unité murat qu'est-ce que t'en penses rien du tout est ce que tu dis à mer oui oui c'est vrai non je n'ai pas j'ai pas j'ai pas appuyer sur ma touche mumble je disais les hulans de bronc bog trouve qu'ils sont bons ou pas bon ils sont un peu meilleurs que des lanciers mais je préfère avoir des lancers de base qui sont pas chers d'accord en gros les deux nouvelles unités de lancer prussiennes prussiens sont pas très intéressants moi personnellement le land de bronc bog je pense que je vais le prendre parce que il est vraiment meilleur que les lancers normaux et je crois qu'il ne coûte pas très cher il coûte de coûter 600 dans une dans le joueur non c'est 700 je crois un truc dans le joueur et le premier bataillon de grenadier de la plus orientale alors les grenadiers avec les prussiens je sais pas si c'est une bonne idée en maintenant les grenadiers sont napoléon c'est jamais une bonne idée sauf avec les russes 5 50 ans le long grand bout il coûte 100 de plus il coûte 670 sur le 560 voilà donc il nous donne les stats euh voilà premier premier bataillon de plus de grenadier orientale je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de les prendre mais bien les grenadiers en général hein tailleur et moi je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sauf avec les russes c'est pas vraiment une bonne idée et voilà pour ce premier bâton de la poussi orientale en tout cas j'espère que la vidéo vous avez plus j'espère que c'est bon pour les prussiens au final les prussiens c'est pas très intéressant leurs nouvelles unités les prussiens sont à la base j'aurais bien aimé voir une nouvelle unité d'infanterie légère avec les prussiens ça aurait été sympathique mais malheureusement ce n'est pas le cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que que vous avez j'espère que vous avez pris votre choix concernant ce pack donc en gros murat tiger est ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'acheter ce pack il y aura je pense que si on n'a pas les pâques d'avant je pense une bonne idée sinon c'est un peu du discuter mais j'ai quand même le coup voilà de manière pour ce pour les joueurs de la plante à loire prenez le prenez les deux 1,99 le pack il y en a deux franchement ça vaut le coup ça va apporter un peu plus c'est monsieur oula notre j'ai un bruit de canon ça va ça va apporter un peu de peps au jeu et ça va ça va voilà ça va faire un peu de fraîcheur dans la plus lente alors qui commence à vieillir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu jeudi à plus je vous dis à plus en se trouve sur une vidéo de napoleonique non de ou monté le blois dans napoleonique wars pour une night battle à plus battu le monde salut et bon courage à ce qu'on va avoir été bien placé pour parler alors que murat je vous rappelle qu'il passe le bac et puis nous sommes donc ma lundi soir demain c'est ce sont les épreuves de quoi déjà mura histoire histoire et murat est toujours en train de jouer à la plante à loire pour découvrir le pack voilà c'était recommandé par historien ouais bien c'est sûr c'est sûr c'est sur la boîte j'essaie j'essaie c'était la petite vanne de tiger et sur cette sur cette belle parole je vous dis à plus c'est pas tout le monde